Donc voilà, donc BT, c'est la passerelle suisse de la crypto-monnaie et l'économie collaborative 2.0. Donc on s'est créé en janvier 2014. Donc pour ça déjà l'économie collaborative 2.0, il faudrait la mettre en contexte. Tu peux avancer sur la deuxième slide. Si on regarde en fait l'évolution des technologies à travers les 40 ou 50 dernières années, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été disruptées, notamment l'arrivée avec l'arrivée de l'email. On a révolutionné les télécommunications. Ensuite avec le 3W, on a révolutionné en fait la manière dont les gens ont échangé sur des marketplaces ou ont eu un accès à l'information. On a eu après la VOIP qui a changé les télécommunications. Donc à travers tous ces changements en fait, on a eu beaucoup de voix qui se sont élevées contre ces changements, contre ces révolutions, ces changements paradigmes. À l'heure actuelle, dans nos civilisations, dans nos sociétés, on a tous intégré en fait ces transitions. Donc on en est maintenant à l'économie collaborative avec des services comme Airbnb, comme Uber et notamment dans les flancs d'économie française, la nouvelle économie Blablacar. Là maintenant avec les crypto-monnaies, on a une économie collaborative 2.0 qui est en train de voir le jour. Et c'est notamment grâce à l'arrivée des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui est vraiment le système réseau d'échange de valeurs. Et l'Ether qui lui va pouvoir créer en fait des services. C'est un plan de compte de nos décentralisés et qui vont permettre d'amener en fait des services plus juste, plus équitables pour les gens qui créent des véritables valeurs en fait, qui créent des services en fait entre utilisateurs. Et qui permet de connecter ces utilisateurs entre autres. On voit notamment avec OpenBazaar, je ne sais pas si vous en aviez testé un petit peu. C'est un marketplace à l'IPA, mais décentralisé, c'est-à-dire qu'il appartient, il est disponible sur chaque ordinateur. Et il est omniprésent, c'est-à-dire que vous pouvez éteindre votre ordinateur, il va vivre, en fait, votre marketplace va continuer à vivre dans le réseau. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de se passer sur la manière dont on va échanger, sur la manière dont on va communiquer ensemble, notamment sur les systèmes financiers. Et notamment Slowkit, l'un de nos partenaires qui est en train de créer l'Etherium Computer, qui va permettre de monétiser les objets connectés. Et on est très, très, comment dire, enjoué de voir, en fait, le potentiel à venir par rapport à toutes ces technologies. Et notamment avec Augur aussi, cette marketplace, cette prediction place décentralisée, qui, elle, va amener aussi beaucoup de changements à venir. Donc, voilà. Alors les différences, bien sûr, s'il y a beaucoup de bitcoiners dans la salle, vous connaissez. Un peu les différences fondamentales entre l'économie traditionnelle et puis cette finance 2.0. Nous, clairement, on est parti de l'idée, GBT, de se dire que c'était 2,5 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à des outils financiers. Et grâce, en fait, à ces technologies blockchain, on a la possibilité de les inclure, en fait, dans cette mondialisation. Donc, on a amené tout le monde, en fait, sur un pied, entre guillemets, égalitaire, sur les accès, en fait, à un réseau d'échange de valeurs. Et pour nous, ça, c'était important. Parce qu'on a, la première fois, un système de paiement ouvert et accessible à tous. Avec des frais qui sont quasiment infimes. Et n'importe qui permet de se connecter, en fait, sur ce réseau d'échange. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Et puis aussi, la chose essentielle aussi pour nous, c'était que les politiques économiques ne soient pas décidées par des États ou par des banques, mais plutôt par les utilisateurs par rapport à l'achat et la vente, ce qui fait le véritable libre-échange, en fait, et qui permet une économie qui soit mondiale. Donc, ça, c'était vraiment la chose essentielle. Et puis, bien sûr, les paiements, les transferts instantanés avec le Bitcoin. On voit la rémittance qui est de l'ordre de 500 milliards de dollars chaque année, qui augmente de près de 8% chaque année. Les populations migrantes qui renvoient dans leur pays d'origine de l'argent sont souvent spoliées. Yannick en parlait très bien tout à l'heure avec les 10% de Western Union. Ça baisse progressivement, mais très peu. C'est de 0,2% par an. Donc, là, maintenant, avec un système ouvert à tous, on a la possibilité de disrupter ça et de pouvoir communiquer instantanément n'importe où, avec n'importe qui. Donc, nous, où est-ce qu'on intervient là-dedans ? Oui ? Pardon. Voilà. On intervient, en fait, à travers trois différents services. Le premier, quand on a monté la société en janvier 2014, on a mis l'un des premiers distributeurs de Bitcoin en Europe. Donc, c'était un distributeur qui était One Way. Vous mettiez du cash dedans et vous receviez des Bitcoins. Maintenant, depuis, les technologies ont évolué. On a des systèmes qui sont cash in et cash out. Donc, vous pouvez très bien envoyer des Bitcoins à la machine pour recevoir du cash en échange. À l'heure actuelle, on en a un à Lausanne, un à Genève et un à Montreux. On est en train d'étendre dans la gare de Zurich le mois prochain. Et puis, on va progressivement intégrer les gares, les vivantes gares de Suisse. Et probablement étendre après sur l'international, une fois qu'on aura consolidé ce secteur-là. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que l'accessibilité au Bitcoin était quand même problématique. Les gens qui habitent à 50 km ou 100 km ne vont pas se déplacer pour aller acheter des Bitcoins. Donc, on est parti de l'idée de faire une plateforme de change. Et ces plateformes de change, nous ne détenons jamais les avoir des clients. On est un intermédiaire financier. On est régulé comme intermédiaire financier. On est audité par KPMG sur les lois anti-blanchiment d'argent et aussi sur l'audit financier. Et donc, on fait des transactions on-flight. C'est-à-dire qu'au moment où on reçoit l'argent de nos clients, on les transfère automatiquement. Donc, jamais une fois, on ne garde l'argent de nos clients. Et c'est d'ailleurs pour nous un principe même du Bitcoin, c'est d'être sa propre banque. Tout simplement. Et la troisième chose, c'est de pouvoir connecter les API. C'est-à-dire que les Bitcoin wallets vont avoir la possibilité très prochainement de pouvoir intégrer les services de BT. Et de pouvoir monétiser leurs propres services dans l'application. Et d'avoir aussi en échange, bien sûr, des fees qui leur reviennent. C'est-à-dire pour développer leurs propres projets. En intégrant les services de BT, ils vont recevoir une commission eux-mêmes. Ils prendront une petite commission de 20% de la fees pour les gens qui intègrent les services. Le reste, c'est complètement pour la personne qui développe son application. Afin qu'elle puisse monétiser, bien sûr. Et peut-être, probablement, pouvoir grossir si c'est une entreprise. Ou même avoir plus de liquidités pour ses développements futurs. Donc, tout ça, on est séparé à la base sur le Bitcoin. Après, on a évolué sur Ethereum très vite. Parce qu'on a vu l'intérêt d'un système où on peut créer des services. C'est de la création de services décentralisés. Et donc, de là, les DAO tokens, la vente de DAO tokens est apparue naturelle. Puisque ça va vraiment dans la lignée de la création de services. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de la DAO, d'être la DAO Hub, j'imagine. Il y en a combien dans la salle qui connaissent, à peu près ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, cette phase de création de la DAO. Qu'est-ce que c'est la DAO ? Alors là, je pense que tu peux descendre. Voilà, donc on a été sur les différentes sortes de revenus, les ventes directes, l'intégration des services et la DAO. C'est Decentralized Autonomous Organization. Pour faire simple, à l'heure actuelle, c'est un véhicule d'investissement qui va permettre d'investir dans des sociétés par la suite. Ce véhicule d'investissement, ce fonds d'investissement est entièrement sur le blockchain, entièrement auditable et accessible à tous. Quand vous allez investir, en fait, dans ce programme, ce programme, lui, va vous donner des jetons en échange, comme des participations dans une société ou dans un fonds d'investissement. Vous aurez par la suite la possibilité de voter oui ou non dans un investissement de projet, mais aussi par rapport à des décisions qui seront prises sur ces investissements futurs. Donc c'est une véritable révolution dans le sens où on est en train de changer la manière dont on finance les sociétés. Les sociétés vont être financées par des programmes, directement par les gens qui souhaitent investir dedans. Donc on est vraiment sur une économie collaborative bien à paire. Et là, il y a un véritable changement qui s'opère sur la manière dont les sociétés vont interagir avec les investisseurs. Donc voilà, nous, nos avantages, c'est vrai qu'on est l'une des seules plateformes en Suisse, on est la seule plateforme actuelle en Suisse. On est dans une industrie, en fait, qui est très présente, bien sûr, depuis des générations. Il y a 7 trillions d'assets de sous-gestions en Suisse. Donc c'est énorme. L'industrie est très réputée. On a aussi un cadre juridique sur la sécurité des données privées. Donc les données privées, en fait, c'est très important en Suisse. C'est-à-dire qu'aucun juge étranger ne peut venir chez nous pour nous demander l'accès aux données d'un utilisateur. Donc il y a vraiment une vie privée qui arrive à l'écriture. Et puis les partenaires bancaires qu'on crée, en fait, au fur et à mesure. On a des banques en Suisse, en Allemagne, qui permettent de faire des virements bancaires très rapides. Des fois, c'est d'ordre de quelques heures. On arrive à des délais, ce n'est pas aussi traditionnels de 8 heures ouvrées. Mais on arrive quand même à avoir, suivant la banque émettrice, on arrive à avoir des délais quand même qui sont très très courts. Et puis on a aussi des systèmes comme Sofort qui vous permettent d'envoyer, en fait, quasiment instantanément l'argent et de recevoir vos bitcoins en moins de 15 minutes par virement bancaire pour les utilisateurs vérifiés. C'est important. Donc la plateforme, elle est bien sûr ouverte, comme je vous le disais juste avant, précédemment. Donc les bitcoins, les Ethers. Et puis on souhaite vraiment que les autres puissent intégrer, que les entreprises puissent intégrer, en fait, nos services et puissent monétiser, en fait, leurs services grâce aux nôtres. Et donc la dernière chose, c'est la réputation. On a vraiment fait en sorte de faire grossir la plateforme de manière structurée et progressive. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la fraude dans le bitcoin, c'est une réalité. Beaucoup de fraudeurs, beaucoup de scammers essayent d'utiliser les schémas bitcoin pour pouvoir convertir et échanger, en fait, l'argent qui vient de comptes bancaires pour les sortir, en fait, sur le réseau bitcoin. Donc on a un contrôle qui est très drastique en amont, mais qui est invisible pour l'utilisateur. Mais on a réussi à détecter des patterns, en fait, grâce à l'expérience qu'on a tissée, en fait, sur ces deux dernières années. Et ça nous permet aussi, d'une part, d'avoir tissé des relations bancaires très solides, mais aussi de pouvoir présenter aux régulateurs suisses aussi un gage de sécurité et notamment aussi avec KPMG qui nous audite sur les lois anti-blanchiment d'argent et sur l'audit financier. Donc pour nous, c'était très important. Et on est aussi membre du DFCA, la Digital Finance Company Association, où Shapeshift, Xapo, Moneta et Associates sont dedans. Donc c'est l'association suisse qui parle, en fait, avec les régulateurs suisses pour pouvoir développer un OAR, un organisme autorégulé, qui va directement parler avec les régulateurs pour pouvoir faire avancer, en fait, l'industrie blockchain ou l'industrie des crypto-monnaies sur le sol suisse et intégrer ça, en fait, au niveau juridique. Et puis, bon, la dernière chose, bien sûr, c'est la simplicité. La simplicité, on a essayé de tailler au maximum dans la simplicité. Donc maintenant, c'est un enregistrement, c'est une adresse e-mail et un numéro de téléphone. Là, je vous fais une annonce qui va apparaître très prochainement. On va avoir la possibilité, avec simplement un numéro de téléphone et une adresse e-mail, de pouvoir envoyer des bitcoins à hauteur de 4 000 euros sur un compte bancaire, sans ID. Donc ça veut dire que vous pourrez utiliser le service BTC. En vous enregistrant en moins de 5 minutes, vous aurez la possibilité de faire un cash-out sur un compte bancaire, sur votre compte bancaire, bien sûr, en quelques minutes. Et ça sera processé instantanément. Après, la banque, suivant les horaires, bien sûr, vous faites ça. Si vous faites ça, la nuit, c'est suivant les horaires d'ouverture des banques. Malheureusement, on en est encore là. Mais voilà. Et puis, il y a le support utilisateur qui est pour nous très important. On reçoit beaucoup de demandes. On reçoit un petit peu de demandes de gens qui sont un petit peu néophytes. Ceux qui nous font remonter des beuils, il y a des bounties. Ça, c'est... On est toujours très friands d'avoir cette interaction-là. Et puis, on évolue toujours dans une bonne ambiance. Donc là, je vais vite fait vous présenter l'équipe. Donc, Alexis, Diane, moi-même et Yves, on est quatre cofondateurs, en fait, de la société. Moi-même, m'occupant du développement commercial. On vient d'environnements tous vraiment différents. Diane est plutôt un sérieux entrepreneur qui fait de l'ingénierie financière. Donc, il a apporté beaucoup de structures financières, en fait, à l'entreprise. Alexis, lui, avait un background de juriste, à la base, travaillant aux sciences unies, mais qui est invité très souvent, en fait, dans les débats publics, à la télévision, notamment en Suisse, par rapport à l'identité numérique, le droit à l'identité numérique, qu'il clame haut et fort depuis pas mal d'années. Et puis, Yves, qui s'occupe des opérations, notre monsieur Kawesi et monsieur opération, à qui on doit beaucoup sur les process et sur la structure, en fait, de tout ça. Et puis, Webin, notre développeur back-end, qui a développé vraiment beaucoup d'expertise sur le blockchain et sur l'ETA. On a Lola, qui est en front-end, qui s'occupe vraiment de la cosmétique, on va dire, du website. Et on a aussi Frédéric, notre petit génie ingénieur en sécurité informatique, en crypto, surtout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application Signal, si ça vous dit quelque chose. Une application de chiffrement de bout en bout qui a été utilisée pour WhatsApp. C'est notamment lui qui a aidé WhatsApp à l'intégration, en fait, du service de chiffrement. Et puis, cet été, il nous a demandé s'il pouvait partir chez Apple en stage chez CoreOS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire où le FBI voulait rentrer chez Apple. Et pour faire front à ça, ils ont engagé, en fait, un jeune talentueux. Et donc, c'est Frédéric, en fait, qui part là-bas cet été. Donc, voilà pour le Core Team. On a aussi d'autres personnes qui sont autour, qui sont de manière un peu plus sporadique, qui ne sont pas à 100%. Mais on évolue vraiment sur des environnements, des profils différents, qui s'agrègent ensemble et qui essaient de construire, en fait, des outils accessibles à tous et pour tous. Donc, après, je peux peut-être vous faire une démo de comment ça fonctionne. En direct ? Sur Crop, quoi ? Voilà, ouais. Mais je ne sais pas si je suis connecté. C'est bon. Je vais peut-être... Oui. Sur Canary. Alors, c'est Vidi.com. Ah, là, c'est ça. Ah, il n'y a plus de connective. Non. Vous avez peut-être des questions, alors, j'imagine ? Est-ce que vous avez parlé de préfères ? Quels sont les motifs de façon 3D ? Oui, alors, exactement. En fait, on arrive à détecter un petit peu la manière dont les gens se comportent, en fait, sur la plateforme, ou la manière dont ils essayent de vouloir échanger, en fait, des bitcums de manière... Souvent, en fait, c'est des gens qui sont très pressés, qui veulent donner soit peu d'informations, soit trop d'informations. On a aussi des gens qui arrivent avec des vrais comptes bancaires qu'ils ont fraudés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à ouvrir des plateformes en ligne sur des comptes bancaires en ligne et réussir à frauder ça avec des vrais documents d'identité, mais sous un fondou. Donc, on a vraiment pas mal de gens différents. Et pour ça, en fait, on a développé des techniques en interne qui nous permettent d'avoir un petit peu des warnings, en fait, sur ce type de profil. Et du coup, en fait, on limite la fraude au maximum. On a un pourcentage de fraude qui est très faible parce qu'on a justement voulu grossir de manière structurée pour faire attention à ça. Sachant que la fraude dans la conversion, quand vous êtes une plateforme de change, ça peut vite faire mal sur votre revenu. Donc, il fallait vraiment faire attention à ça. Et on va intégrer d'ailleurs très prochainement, dans les deux prochains mois, la carte de crédit pour nos utilisateurs vérifiés afin qu'ils puissent instantanément acheter des DTR, des Bitcoins et des DAO tokens qui vont suivre. Il y a d'autres questions ? Concernant les équipements que vous fabriquiez, vous les laissez en libre accès comme ça ou vous entendez qu'ils étaient mis dans des gares ? Enfin, les distributeurs, les choses comme ça, les gens l'avaient un peu ? Oui. Alors, on ne fabrique pas les ATM. Les ATM, on a un partenariat avec Bitaccess qui nous fournit les ATM et avec qui on développe depuis deux ans, deux ans et demi, de soucis de relations et on les aide dans leur développement. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a vraiment une symbiose, une approche très forte ensemble dans notre développement. C'est dans des restaurants, à leur actualité, dans des restaurants. Là, c'est dans une gare, dans un bureau de change. C'est en train d'arriver. Après, on pourrait les mettre dans des gares en tant que telles. Au niveau des assurances, on explose les coûts. Clairement, c'est des coûts qui partent. Enfin, il n'y a plus de vieux d'être. Donc là, on reste pour le moment sur du traditionnel, sur l'ouverture de 9h à 19h. Voire là, sur celui de Zurich, ça sera 23h. Mais bon, les gens s'adaptent déjà dans un premier temps. Et puis, une fois qu'il y aura suffisamment de... Ça ne sera plus une activité, entre guillemets, danger pour la part des concitoyens. Je pense que même les assurances aussi auront une autre vision des choses. Et ouais, on aura une petite clarification par rapport à The Dio. Et donc, la relation entre Bt et The Dio. Donc là, je vois que c'est tout à fait possible d'acheter des Dio tokens sur Bt. Et après, quelles sont les relations avec... Est-ce que, vous-même chez Bt, vous prévoyez d'avoir une phase de productionning via The Dio ? Est-ce que c'est peut-être une passerelle vers The Dio ou est-ce qu'il y a aussi une application mutuelle ? Alors, oui, quelque chose que je n'ai pas noté, enfin que je n'ai pas encore dit là juste avant, c'est par rapport à la Dio, on permet d'accéder au Dio token. Ça, c'est vrai. Il y a aussi une source de revenus, en fait, qui sera rapidement, en fait, le cas. Par rapport à la Dio, c'est-à-dire que la Dio n'ayant pas de tax ID, n'étant pas une société en tant que telle, il y avait une problématique, en fait, pour pouvoir échanger, en fait, les bitcoins, enfin les ethers qui venaient de la Dio, pour les échanger, en fait, sur une plateforme. Donc, avec Slowkit, on a créé une société en Suisse, qui est un paiement processeur, qui va nous permettre, en fait, d'échanger, en fait, les DAO tokens, enfin les ethers qui sont dans la DAO, les échanger, en fait, contre des France Suisse, des euros, des dollars, le cas échéant pour les projets. Donc ça, c'est une mission qui est faite à la DAO. On est les seuls, à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que sur le plan juridique, c'est quand même assez complexe. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est figé, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. On n'est pas un canal central. On propose, en fait, une solution pour la communauté. Et donc, dans un premier temps, c'est ce qui va se passer. On aura, en fait, on sera, en fait, un convertisseur, comme on est, en fait, à travers Biti, et notamment un pipeline pour pouvoir échanger sur les projets, en fait, de DAO. Et ça ne vous intéresse pas, chez Biti, justement, d'être la première DAO sur the DAO ? Parce que par rapport aux contraintes législatives, etc., ça, je n'arrive pas très bien à comprendre. Par rapport aux contraintes législatives suisses qui sont, évidemment, sous, parce que, au niveau de la régulation, l'avantage suisse, c'était peut-être, aucune régulation sur l'apport en BTC, etc. Alors, c'est pas qu'il y a eu aucune régulation. C'est factuel entre les deux, en fait, quoi, entre le système législatif suisse, Zodio et... Alors, nous, en fait, on a créé une autre société qui s'appelle DAO Link, qui est une jeune aventure entre Slowkit et Biti. Et cette société, en fait, fait du paiement de processeurs, tout simplement. C'est-à-dire que les Ethers arrivent sur DAO Link et sont échangés sur la plateforme Biti, contre des fiat que Amci pour le projet Slowkit, en l'occurrence. Si d'autres projets ont besoin de cette passerelle, parce qu'il y a un vide juridique, en fait, comme si on reprend la première slide, en fait, entre les emails, la VOIP, tout ce qui s'ensuit, il y a souvent des vides juridiques, en fait, qui sont dus aux évolutions majeures, et dans lesquelles, en fait, il faut trouver, il faut combler ça, en fait, il faut créer un pont. Et ensuite, après, les régulations arrivent et s'adaptent, en fait, par rapport à des business models qui sont en train de se créer. Mais on ne peut pas, on est obligé d'avancer, donc, en fait, on trouve des solutions, et puis après, on regarde comment ça va. En tout cas, au niveau de la loi suisse, on est, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il devrait y avoir une loi qui se tatuera ou pas, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de bon pied de souci. Encore d'autres questions ? Non ? Mais à moins que tu voulais présenter une utilisation live rapidement, parce que... Ah oui, je peux juste l'envoyer. Ah, je vais combien tirer, alors, des... Je vais combien tirer des bitcoins ? Ah, ah oui, c'est clavier français. Ouh là là. J'avais oublié comment c'était. Aïe, aïe, aïe. C'est là, l'heure de la salle. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est dur, hein. Je n'ai plus l'habitude. Sur le mot de place, ça va peut-être facile. Ah, si, si. Alors... Ah, attends, il faut que je regarde ça. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ça va être compliqué. Ok, bon, je vais le faire à partir de mon ordinateur aux gens qui voudront regarder, mais parce que la problématique avec le clavier français, ça va être... ça va être compliqué. Ok. Bon. Non, tant pis. Tant pis. Je vous montrerai sur mon ordinateur à partir du jeu. Bon, bien, merci Romain. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements Yeah. Applaudissements